Salut Youtube et bienvenue dans un nouvel épisode du Jugement, je suis Bory et aujourd'hui nous allons parler de Chef Life, un jeu de simulation, je pensais qu'il était un peu drôle, un peu rigolo à distance, mais en fait non, ça a l'air d'être un jeu qui est full premier degré et je suis assez surpris, sachant que le jeu, c'est Nacon. Nacon qui est connu pour être l'ancien nom de Big Ben, hein ? Rappelez-vous de Big Ben, les manettes qui collent en plastique qui cassent. Allez c'est parti. Ok. Bon, Chef Life, qu'est-ce que c'est ? On va être assez rapide, je pense que c'est juste une petite présentation, on va pas faire un gros épisode dessus, mais c'est pour vous présenter, ça peut en intéresser plus d'un, donc let's go. Alors, créez et dirigez le restaurant de vos rêves, recettes, achats, déco, personnels, matériel, clients, sans oublier la cuisine. Vivez toute la vie d'un restaurant et décrochez votre récompense au guide Michelin. C'est positivement meh. Faudrait qu'on regarde ça à la fin de l'épisode, je pense que ça peut être intéressant, je pense que vous allez avoir des bonnes reviews négatives à regarder par rapport à ça. Constructives, hein, pas juste du Trash Talk. C'est sorti le 23 février 2023, donc c'est édition, c'est Nacon. Ça coûte 30€, c'est peut-être un peu cher pour un jeu de simu comme ça, mais bon, j'imagine que le fait d'avoir mis le nom Michelin dans le titre, ça a dû poser quelques problèmes niveau budget. Il y a déjà deux DLC, un pack à 12€ et un autre à 5€, bon, c'est peut-être un peu abusé aussi quand tu sors déjà ton jeu à 30€ et qu'il a moins de 3 mois d'existence, mais ok. Solo, succès Steam, cartes à échanger Steam, achats en jeu, j'imagine que c'est pour les DLC parce que sinon ça me fait peur, compatibilité à la manette partielle, français dans le texte, mais sinon les voix sont en anglais, jouable sur le Steam Deck, mais pas parfaitement, 40 succès, bon, c'est un jeu de simulation qui va vous apprendre à cuisiner et gérer un restaurant. Bon, on va voir après à quel niveau de sérieux ce jeu se met. On va regarder quelques trailers pour donner un petit préambule au jeu. Je suis un peu expéditif sur cet épisode, mais... Ok, ça ressemble au Sims 3, c'est pas terrible. De la physique sur les cheveux par contre. Et des QTE. Alors par contre, graphiquement, j'ai l'impression de voir mon perso qui cuisine dans les Sims 4. Quand je zoome à fond sur la caméra pendant que mon Sims est en train de cuisiner, ça ressemble à ça. Pour un menu worthy d'un restaurant de fin de cuisiner, j'ai besoin de faire certaines dishes de fois et de fois de fois de fois, pour améliorer chaque technique et prerfaire chaque recipe. Pour améliorer l'excellence, j'ai aussi dû concentrer sur le balance des flavors et j'ai besoin d'être à chaque étape pour finir le seasoning. Et parce que la expérience d'experience aussi implique nos yeux, j'ai voului améliorer le look de mes dishes et exprimer ma personnalité comme chef. As we progressed, we first managed to be selected by the Michelin Guide. That initial achievement motivated me to reach the next level. I could have targeted a Bip Gourmand, but my dream was to earn a Michelin Guide star. So my team and I worked hard every day to offer our customers an experience of the highest quality. Then, one day, my sous-chef gave me the news after the service. We had done it. We had been awarded a Michelin Guide star. Mais on s'en fout, arrête de me raconter ta vie, frérot, là ! And now, I can proudly wear this chef's jacket with a star on it. And you, what will your chef life be ? Ok. Sea Anid, ça me dit quelque chose, ce studio, André. Je me demande s'ils ont pas bossé avec Focus avant de se barrer chez Nacon, justement. Mais bon, je vais pas balancer quelques insights comme ça. Je suis désolé, ça ressemble aussi, il me semble. C'est pas beau. C'est pas beau du tout. Je veux bien qu'en général, il faut être un petit peu indulgent sur les jeux de simulator, parce que c'est des jeux à petit budget, etc. Mais 30 balles, un jeu qui ressemble au Sims 3, qui est sorti il y a 40 ans maintenant. Bah oui, c'est sûr, pour aller au Guide Bichelin, je vais mettre une assiette de moule frite. Connard. Ok, bon bah les trailers, moi, clairement, je vous le dis tout de suite, moi, je vois des trailers comme ça, ça me donne absolument pas envie d'acheter le jeu, ni de jouer au jeu, et encore moins de débourser 30€ pour pouvoir le tester. Mais ok, j'ai hâte de voir les reviews à la fin de l'épisode. On va pas prendre plus de temps que ça, on va partir tout de suite sur la découverte du jeu. On va y jouer pas une heure. Normalement, pour ceux qui découvrent le format, normalement c'est une heure, mais non, non, spoiler. Spoiler, je tiendrai pas une heure sur ce genre de jeu. Il m'a pas l'air très prometteur. Je m'en rappelle comment il s'appelait, le jeu de cuisine qui est passé en vert récemment, qui est très bien aussi. Qui, lui, est un peu plus réaliste. Et graphiquement, ok. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Déjà, point négatif. Ouais, ouais. J'ai pas lu, mais ok, je viens de vendre mon homme à Satan. Mais surtout, enlève-moi le son. Ah mais j'ai compris la technique. On te met le son super fort, comme ça tu signes sans savoir ce que tu viens de signer. Et derrière, voilà. T'es baisé. Graphisme, champ. On va laisser tel quel. Si le jeu est moche, il avait qu'à mettre les meilleurs réglages. Allez. J'ai envie de perdre de temps sur ce jeu de mort. Ça se trouve, c'est très bien, hein. Big Ben. Ça se trouve, c'est très bien, mais... Je sais pas, je le sens pas. Je vous le dis tout de suite, je le sens pas. Généralement, j'essaye d'être neutre pour quand même garder une petite surprise ou quoi que ce soit. Mais il me remet pas le trailer, connard ! Vas-y, dégage-moi ça. Il me remet exactement le trailer, là. Ok, donc je fais mon Sims. Euh, pardon, mon chef. Oula. Ouais, bien sûr, la musculature d'un chef, c'est très important. Pareil pour sa corpulence. Et pareil pour sa teinte de peau. On s'en fout. Ça s'appelait Michel. Chef Michel. Jeune. Ah non, chef Mich, c'est encore mieux. Le chef Mich. Chef, chef Mich. Tenue débloquée. Oh non, mais ils sont déconnés. Eh, au moins, c'est fluide. Non, faut le reconnaître, faut le reconnaître. Au moins, la caméra, elle est peut-être un peu agressive, mais la caméra est smooth. J'aime bien. En général, quand je suis véhément sur un jeu comme ça, c'est soit ça passe, soit ça casse. Ça m'a pas l'air catastrophique. Ok, c'est pas la révolution pour un jeu sorti en 2023. Mais, euh, comparé au trailer, c'est moins moche. Je pense qu'on voyait le trailer d'un jeu PlayStation 4. Euh, allez. Oh, le visuel novel, quoi. Ton nouvel uniforme te va super bien, il était fait pour toi. Côté cuisine, j'ai installé les postes de cuisson. Tout est opérationnel. Ce qui veut dire qu'il est temps de se remettre au fourneau. On n'a plus que trois jours avant l'ouverture. Ah, et je t'ai aussi laissé un petit cadeau pour t'aider à reprendre tes marques à charge de revanche. Alors, moi, il y a un truc que j'aurais aimé, en termes de game design, de gameplay. Commencer tout en bas de l'échelle de la cuisine. Vraiment, tu commences commis. Et en fait, chaque grade au début te permet de te familiariser avec les boucles de gameplay. Te familiariser avec les différents ustensiles, les différents trucs. Et comme ça, tu commences vulgaire commis jusqu'à avoir chef. Et là, tu commences à voir le vrai jeu quand t'es chef et let's go. T'es pas obligé de mettre 15 heures de gameplay de commis à chef, tu t'en fous. Mais faire un prologue tuto où tu évolues comme ça, de façon narrative, ça te fait découvrir tous les postes dans une cuisine. Alors, je sais qu'en plus dans mes viewers, il y a des gens qui se sont familiarisés avec le monde culinaire et de la restauration. C'est pas mon cas. C'est clairement un métier que je connais que de loin. Donc je vais dire beaucoup de conneries. M'en voulez pas, c'est pas mon domaine. Alors, votre livre de recettes, bœuf, pommes de terre. Ben voilà. Ouais, ça me parle, c'est bien. Ok. Un steak et des frites. Ok, let's go. Il y a Joe, il y a Valentin, il y a Itald. Dans cet encart, je crois qu'il y a aussi Vincent, si je dis pas de conneries. Non, il n'y a pas Vincent. Dans cet encart, il y a les ingrédients. Débordation du recette est découpée par étapes. Ok. D'accord, donc pour faire ça, j'ai tout ça à faire. Ok. Donc, il faut que je fasse des frites. Il faut que je trouve une planche et découper. Tu te souviens de cette recette ? C'est la première qu'on a appris ensemble à l'école de cuisine. Si tu as besoin d'aller à l'école de cuisine pour faire un steak frites, je me suis dit que c'était le plat parfait pour inaugurer notre nouvelle cuisine. J'ai rempli le frigo avec les ingrédients nécessaires pour que tu puisses te lancer directement. Ok, donc on va prendre des frites. Une patate. Pas deux, hein. Une patate. Ça suffit. La planche à découper, elle est où ? Elle est là, j'imagine. Ah, j'ai pas le droit. Ah, ramasser l'échalote ! D'accord. Ah non, il fallait que je prenne l'échalote et la pomme de terre. Ok, d'accord. Je fais plusieurs trucs à la fois. Ramasser pièce de bœuf. Je vais pas me trimballer avec une pièce de bœuf dans les poches. Découper le steak. Euh, une pièce de bœuf. D'accord. Ok. Gros gameplay, pas du tout. Ok, c'est juste appuyer sur la touche du bas. Là, c'est pas... Pour être honnête, c'est pas foufou comme gameplay. Oh putain, les bavés de texte comme ça, ça m'énerve. Alors, lorsque vous utilisez une station de travail, vous avez accès à toutes les recettes que vous avez débloquées. Ok, le steak tué, posez les ingrédients, tout posez, ok. Alors, lors de la question... Je crois qu'il y a un et deux... Ah, à chaque côté peut-être. Ok, c'est ça. Bon, on retourne. J'ai pas vu pour retourner. Pardon. Ok. Peut-être mélanger un peu pour les sucs, etc., non ? La musique est naze. Je prends le steak aux échalotes. Ok. Cuisiner les frites. Ok. Faut juste attendre que l'huile soit chaude pour les frites. Gros gameplay, encore une fois. En fait, c'est qu'il y a un milliard de petites actions, sauf qu'elles sont toutes inintéressantes. Alors, ça peut être pas mal pour découvrir des petites recettes et connaître les étapes de recettes et tout. J'ai vu qu'il y avait des trucs intéressants sur le dressage. Mais la cuisine... Cuisine ? Alors, l'assemblage, c'est bon. C'est là-bas. Ah yes, c'est caché pour cacher la misère et qu'on voit pas ce qui se passe. Bien vu ! Bien vu pour faire spawn la nourriture déjà préfaite. J'en fais quoi de mon plat ? Je me fous dans le cul ou... Genre, j'ai un steak frite dans les pâtes. J'en fais quoi ? Non, non, le steak frite, il est en train de refroidir dans ma poche, là. J'ai un steak frite dans ma poche qui est en train de refroidir. Comment ça, il faut que je recommence ? Eh, c'est chelou. Je crois que je préférais Cooking Simulator, je crois que c'est ça le jeu. Si je dis pas de bêtises, je crois que le vrai nom du jeu, ouais, c'est Cooking Simulator. Qui avait des QTE, qui avait des trucs beaucoup plus intéressants. Ah oui, c'est vrai qu'on a ni salé, ni poivré le plat. Les connards. Ah d'accord, c'est pour nous apprendre que... Ouais, d'accord. C'est quoi ? Ils tentent d'ajouter les épices. Ah 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 ! Parfait. Ah putain le petit effet là, comment ça s'appelle ? Le petit effet là, Food Wars. Ah merde j'ai pas fait les frites ! J'ai complètement oublié les frites. Il m'avait pas demandé de parler de faire des frites aussi. Gros gameplay, gros gameplay friteuse. Donc je vais bientôt me trimballer avec deux steaks frites dans les poches. J'ai deux poches. Je vais fourrer ça au fond de ma poche là. Et puis c'est vrai que les frites c'est pas comme s'il fallait faire deux cuissons et tout pour qu'elles soient parfaites. Allez, on cache la misère pour pas voir l'animation. Ah j'ai un A+. Ah le truc, franchement je vois un plat comme ça qui fait des étincelles dans mon assiette, moi j'ai peur. Je vais être honnête. Par contre euh... Ah non c'est les échalotes sur le steak, je croyais que c'était de la sauce. Euh... Terminé, bah ouais. Ah faut que je refasse le dressage ? J'ai l'impression que j'ai pas le choix. Ah donc je peux faire le dressage moi-même, d'accord. J'ai pas envie de faire ça. Petite assiette noire là. Et PAF ! Oh le temps perdu ! Oh ! Ok. Je peux pas mettre l'étape d'après. Ah d'accord c'est qu'il y a un... D'accord. Ok, 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 ok. Ça on s'en fout en fait. À droite ! Benut! C'est parti ! Qu'est-ce que j'ai raté ? Oh ça m'énerve, c'est pas intuitif. Ok, ça manquait juste un peu de patate. Il y a une petite chiasse de textile comme ça là. Ok c'est bon. Ouais bah ça je vais jamais le faire parce que ça va me saouler. Allez. Allez dans la poche. Ok, on a fini. Tu as fini la recette, ça sent vraiment bon. Tes réflexes en cuisine reviennent vite. Tu en penses quoi ? Le plat te convient ? Ou est-ce que tu préfères continuer à t'entraîner ? Allez. Le plat me plaît comme ça. Moi aussi j'avoue, il a complètement boosté de te revoir derrière les fourneaux. Mais je sors de prison, c'est comment ? Pourquoi il parle comme ça le mec ? Il se fait tard, on devrait rentrer se reposer. J'ai cuit deux steaks. Une grosse journée nous attend demain. Donc là on est en train d'ouvrir un putain de resto parisien. Pour cuire des steaks frites échalotes. Let's go. Dans une putain de cuisine de 4 étoiles limite là. La salle de service est prête, tout est installé. Et vu que l'ouverture est dans deux jours, c'est le moment parfait pour perfectionner tes bases en vue du jour J. Bonjour, il y a quelqu'un ? Oh là, oh là, oh là. Oh là, toi tu vends du crack à Porte de la Chapelle toi. Alors, est-ce que vous ouvrez le nouveau restaurant ? Bienvenue en ville, moi c'est Max. On se verra souvent, je m'occupe de la livraison pour tous les grossistes élémentaires de la ville. Je m'occupe aussi de prendre des commandes, on se parlera souvent. Pas forcément. J'ai quelques stocks en trop d'une autre commande. Ça se passe pas comme ça normalement, les livraisons. Je vous les laisse, mais pas un mot à mon boss. Je vous laisse mon contact et bon courage pour la prochaine. La livraise nous a offert des produits, c'est super. Faudra penser à la remercier. Regarde sur la table, je m'en bats les couilles de ta vie. Cassez-vous. Allez, des capres et du basilic. Let's go. Chef Mich. J'ai oublié quoi là ? Apprenez la recette des capres et basilic. Salmonier. Ok. Ok, c'est celle-là. C'est celle que je pouvais prendre, en fait. Pour la salmonier. Ok. 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 Bon, je pense qu'on va s'arrêter après celui-là, parce que ça commence à me gaver. Alors, salade mozza. Ouais. Donc, il faut que je chope les ingrédients. En vert, j'imagine, c'est ce dont j'ai besoin. Ouais, c'est ça. Merci d'avoir un bon truc visuel. Alors. On prépare la seule. Est-ce que c'est chiant ou est-ce que c'est toujours un truc sympa ? Ah, un QTE à plusieurs étapes. Ok. Avec plusieurs touches. Même s'il n'y a qu'une seule touche qui change après. Ok. Ouais. Faire deux recettes à la fois, c'est pas un peu stupide ? Entre nous. Non, mais entre nous. Bon, je sais que dans le resto... Je vais prendre des épices. Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, ça va craindre. Non, c'est bon. Au moins, c'est le poivre, quoi. Merde. Que ce soit la merde. Remuer. Ok. Ok, il faut que je mélange. Voilà, voilà. On a la barre de... Quand ça colle au fond. D'accord, ok. 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 Et c'est le poivre, non ? Ok. Ok, crème balsamique. Let's go. Bon, je vais découper la mozza et la tomate. Ah, tu peux enchaîner plusieurs ingrédients comme ça, ok. Ok. Ensuite... Ça me paraît de tomate mozza. Attends, j'ai raté un truc. Table de mélange. D'accord. Ok. 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 Oh, je m'emmerde. Je m'attendais pas à ça pour ce genre de jeu, mais clairement, euh... J'ai l'impression de voir un jeu PlayStation 2, AQTE, mais version 2023, quoi. C'est... Waouh. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Allez, la seule manière, on va peut-être voir un truc un peu plus sympa. Je rappelle que ça coûte 30€ et 40€ si tu veux les DLC. Après, l'ergonomie du jeu, il faut être honnête. L'ergonomie du jeu est plutôt qualitative. Dans le sens, euh... Is ok. Il y a plein de trucs dans tous les sens, il y a plein d'options, il y a plein de trucs. Mais, euh... Les touches du jeu sont assez ergonomiques. Tu t'y perds pas. Une fois que tu prends le jeu en main, ça va. Faut être honnête. Faut être honnête, ça va. Ça veut pas forcément dire que c'est bien. Euh... Alors. Non, mais après, en vrai, si tu... J'essaye de voir au moins jusqu'à l'ouverture. Je vais essayer d'aller jusqu'à l'ouverture au moins. Uniquement pour, euh... Voir s'il y a un côté gestion. Ça, c'est un truc qui pourrait remonter la note. C'est, euh... Comment dire ? S'il y a vraiment un côté un peu gestion, économie du restaurant. Là, là-dessus, je pourrais lui mettre des points positifs. Si le jeu, ça se résume vraiment uniquement à faire de la bouffe. Et vite fait avoir des bonnes notes et progresser au niveau du guide Michelin. Ok, non, c'est relou. Je t'ai pas censé, euh... Ah si, assez zonné, merci. Ok. Ah oui, 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 c'est clairement chiant. Moi, je m'emmerde de ouf, hein. Mais... Si tu rajoutes un peu un côté gestion du resto avec, euh... Ah oui, il y a trois portions d'haricots, là, du coup. Si tu rajoutes un petit côté, ouais, euh... Stratégie, de devoir vraiment gérer tes meubles, tes employés et tout. Ça peut être sympa. Mais là, c'est vrai que le tuto est peut-être un peu long. Je sais pas si c'est quoi le truc jaune que je viens de mettre. T'as du beurre clarifié, non ? T'as du beurre clarifié, non ? Bon gameplay, gros fun. Après, j'imagine que pendant ces moments de temps morts, tu dois charbonner pour gérer 50 clients en même temps. Donc là, on fait le mariole, on rigole, on rigole, mais il y a peut-être moyen qu'on pleure du sang rapidement dans le jeu. Une tablette de beurre pour une poêle. Let's go. Classique. Classique shit. On va au moins faire le premier jour, quand même, histoire de pas trop cracher sur le jeu sans vraiment voir le vrai jeu. Faut être honnête un peu aussi, dans ma démarche. Mais je vais faire aucun effort. Ok. C'est bon, on a fini. Allez, je m'en fous de ta vie. Vas-y, j'ai peur qu'il fallait que je le fasse. Ok. Ah, l'ouverture du restaurant. Ça commence les problèmes. Frérot, il y a trois tables dans ton resto. T'es pas rentable. La cuisine est plus grande que la salle. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein, à Paris. Respecte-nous. Besoin de discuter. T'as des problèmes ? Il y a trois tables dans ce putain de resto. Pour une cuisine. Pour une cuisine qui fait 15 fois la taille de la salle. Non mais sans déconner, quoi. Pour manger des steaks-frites. Je viens d'installer l'ardoise. Regarde comme elle est belle. C'est là qu'on affichera les plats proposés à nos clients. Alors, qu'est-ce qu'on aura en menu ce soir ? Je vais t'attendre à la réserve pour adresser la carte. Steak-frites pour tout le monde. Comme ce restaurant parisien qui ne vend que des entrecôtes-frites depuis 100 000 ans, là. Faudrait que j'y aille un jour. Je sais plus comment il s'appelle. Je te jure. Est-ce que je peux mettre un seul plat pour la blague ? Merde, je crois que je ne vais plus l'enlever. Ah, il faut mettre trois recettes. Ah, je suis trop deg. Spoiler, dès qu'on peut, je ne mets que des trucs à base de barbaques. Genre, onglet, entrecôtes, civets et frites. Ok. Eh bienvenue dans la réserve. Eh, c'est ici que tu passes les commandes d'approvisionnement et qu'on reçoque les produits. Je te laisse te familiariser avec l'endroit, mais n'oublie pas de passer commandes. On ne peut rien faire avec les frigos vides. Ok, ouais. Oh, attends, parce que là, c'est un peu compliqué, là. Oh, putain, ce genre, c'est local, quoi. Vas-y, on s'en bat les couilles, on achète local. Ah, du coup, ça augmente les stocks qu'on a besoin pour... Ok. Ah, putain, en plus, ça augmente la responsabilité éco-responsable par rapport à l'environnement. Ça, c'est cool. Ça veut dire que, ok, tu vas payer plus cher, mais d'un côté, tu vas peut-être monter en réputation. Ou peut-être... T'es juste pas une sale race, mais... Ok, cool. Ou juste, t'es juste un restaurant de bobos. Genre, ça vient pas de Rungis, quoi. Ah, donc, il y a quand même un petit peu de décoration sur la salle, ok. Non, mais il y a trop de... Il y a trop de texte, il y a trop de trucs qui bloquent. Ah, on peut réorganiser le... Deux trucs de cuisson, moi, ça m'intéresse. Ouais, c'est pas mal. Le catalogue, il est où ? Le fait qu'il n'y ait pas de sprint, c'est horrible, aussi. Rendez-vous sur la table des besoins pour consulter vos stocks. Yes, pour voir les stocks que j'ai, ok. Voilà, on me suit en premier, quand même, faut pas déconner. Ok. C'est bien, c'est qu'on a plein de trucs qu'on n'a pas commandés. Eh, tu te souviens de ce que nous disait notre prof de cuisine ? Toujours anticipé et préparé à l'avance. Avec la livraire en saut, tu peux te préparer pour la répétition du service de ce soir. Max, c'est bon, on a... Mais Max, mais... Max, c'est une livreuse chronoposte ! Elle n'a rien à foutre, là ! Ah, non, d'accord, on va faire... Ok, on fera comme si on était des clients de Top Chef. Ok, alors, allez, c'est parti, tomate, mozza, salade, tomate, oignon... On prend tout et on réfléchit, après. Ah, c'est des préparations à l'avance. D'accord. Bon, on verra bien, hein. Bon gameplay, encore une fois. Ok. Trange de mozza. La mozza, c'est là, mais je ne l'ai pas pris que la mozza. Ah ouais, mais c'est qu'on a une limite d'inventaire dans les stocks. Donc, il faut faire un peu... Il faut faire attention, aussi. Ok. Préparer ce sol mariné. Bah ouais, t'es mignon, mais... Attends, on va mettre les frites, là. Pas disponible, maintenant. D'accord. Je suis baisé. Attends, maintenant, je peux faire ça. Je suis baisé. T'es mignon. Je suis baisé. J'ai tué. Je suis baisé. Pas dis, je suis baisé. J'ai tué. c'est le réfrigérateur ça c'est un four ah non c'est un réfrigérateur ok ah il y a des chauves plats là d'accord ok et un trop de sel tant pis un peu de poivre qu'est ce que poivre noir oh c'est bon tu vas pas mancher une pendule on met trop de sel pour qu'il y ait trop de sel là dedans ça se passe comment parce que mec il a mis un demi kilo de sel dedans merde ok allez les haricots verts trop trop salés là allez Kassim j'ai hâte d'en finir parce que clairement je prends aucun plaisir sur ce jeu comparé à Cooking Simulator je vois que tu t'en sors bien c'est parfait on va pouvoir asseoir au max pour le service tu peux passer en cuisine je vais l'accueillir et prendre sa commande bien allez cinématique en 480p vous venez de commencer un service en temps normal votre clémentel est géré par une équipe de service qui s'occupe des commandes on s'en fout t'as une gueule fous moi la paix ok ok un steak frites ok ok c'est parti pour la seule manière la seule qui roulait c'est parti un steak qui roule, un steak qui marche, c'est parti, on met le steak, on met le truc, on met sa part, c'est parti, hop là, hop là, ça pisse, moi derrière, il faut que je fasse une crème, basilic, t'entends, crème basilic, hop là, on passe à côté, on n'a pas le temps, oh merde, j'ai pas pris les bons ingrédients, et c'est tant pis, tant pis, ça va cramer, il n'y a rien à foutre, basilic, crème, du lait, il est où le lait, pourquoi il n'y a pas de lait, il est lent ce lait, merde, c'est près de la farine, hop là, ça crame, on revient ici, hop là, on met les épices, il veut du beurre, on met le beurre, il est content, farine, on commence, hop là, feu doux, hop là, c'est parti, là, on arrive, on met un peu de puissance, parce qu'on a time, on est des fous, merde, j'ai pas pris mes assaisonnements de connard, hop là, c'est le poivre, c'est parti, j'ai pas besoin de, d'accord, j'ai pas besoin, ok, là, faut que je mélange avant que ça colle, hop, on va récupérer mes tomates mozza et on va les trancher, parce que sinon, c'est pas rigolo, hop là, derrière, tomates, mozza, hop là, c'est parti, ça cuit, ça prend son time, c'est bientôt fini, j'ai pas le temps, on attend, allez, finis-moi cette merde, hop là, nickel, hop, ça va sur le côté, toi, t'as le temps de pisser un coup ou pas, t'as le temps de pisser un coup, là, on arrive, il veut pas, on arrive, tac, tac, il me faut la crème, j'ai pas la crème, la crème arrive, et là, ta crème, on mélange, sinon ça colle, allez, gamins, hop là, la crème qui roule, une crème qui roule, c'est parti, on arrive, on rajoute la sauce, on commence, on appuie sur bail, on spam, on spam, on spam, on spam, on met la petite douche supplémentaire à gauche, on met la sauce, comme sur ta grand-mère, on ramasse, et c'est fini, ça, ça dégage, ça, on place, toile de dressage, merde, j'ai oublié de prendre le truc vert, allez, petite sauce du chef spéciale, sauce blanche, hop là, j'ai gardé ça sous le coude, et voilà, des tomates mozzac que tu pouvais faire chez toi pour moins de 2€, tu vas me payer ça 34€, enculé, hop, ouais, 50 pieds, ouais, je m'en coupe pas les couilles, expédie-moi ça, envoie-moi ça au Kazakhstan, j'en ai rien à foutre, suivant, la seule, il veut un steak, on va faire un steak, pose-moi ça, récupère, comment on récupère, récupère, à l'aide, à l'aide, à l'aide, ah, comme ça, compliqué, par contre, cette mécanique, elle est pas intuitive, hop là, on part sur le dressage, seule menière, le poisson et la menière, voilà, hop là, hop, petit coup de citron, hop là, pareil, allez, ça dégage, expédier, ok, maintenant, c'est parti pour le steak qui roule, hop là, le steak, on prend les échalotes, on prend les fratas, patatas, on marche, mais rapidement, vers la friteuse, putain, le jeu qui bug, let's go, on met la friteuse en marche, parce qu'on n'a pas ton temps, derrière, on récupère la viande axe, hop là, la viande axe, on se met la pièce de bœuf, on découpe la pièce de bœuf, comme si c'était le cul de Tadaron, hop là, un coup sec, il n'en parle plus, on récupère ça, on met sur le côté, et on récupère le steak de bœuf, backdrift, les poptatoes, c'est parti, c'est chaud, on met les fratas, patatas, derrière, on récupère une poêle, parce qu'on est des connards, hop là, on récupère la poêle, on la met sur le feu, on récupère tout de suite l'entrecôte de nichons de Tadaron, et on met ça à chauffer, thermostat 40, hop là, on check les frites, les chi, les frites sont bientôt bonnes, hop là, j'ai vachement de temps à perdre, donc je regarde les frites, c'est génial, hop là, on récupère les frites, elles sont chaudes dans ma poche, ça brûle un peu la cuisse, mais on s'y fait, là, ça c'est bon, on assaisonne, on met un coup de steak, il en pense quoi le chef ? Parfait, ok, c'est parti, accélère, on n'a pas que ça à foutre, eux non plus. Allez, c'est l'heure de tailler la bavette avec l'entrecôte, hop là, on tourne 3-6 nos scopes, et hop là, Victor Inox, ça ressemble à un poumon de fumeur, c'est parfait, c'est qu'elle est bientôt cuite. Par contre, pourquoi ça chauffe plus là-haut ? Ah les échalotes, je les avais oubliés les salopes ! Check, il manquait un truc, gamin. Et hop, on récupère, hop, dans l'autre poche, et on ramène ça à plus le steak, on ramène, on dresse, c'est parti, hop là, on sélectionne le steak, le steak, tac, tac, et c'est parti. Ah là, merveilleux, gamin. Ah la spécialité du steak-frite, ici. Ok. Plein de stats intéressantes. Alors, attends, 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 j'ai mis grave du temps pour faire cette sole et ce capre dégueulasse, et t'es en train de me dire que mon steak, là c'est 2B, là t'es en train de me dire que mon steak A+, c'est un 18 sur 20 ? Salam, on peut voir. Merci pour le repas, c'est une cuisine simple, mais super efficace, vous allez attirer du monde, c'est sûr. Pour une répétition de service, ça n'augure rien de bon, ah que du bon, c'est une réussite. Maintenant que notre invité est parti, il est temps de ranger la cuisine, c'est l'heure itale du soir. De mon côté, j'ai encore quelques détails à régler avant l'ouverture. Le grand jour, c'est déjà demain, je rentre ici à 20h midi. Bon, on fait la journée de demain et je m'arrête là. Euh, ok. Ah, passe où j'en suis. J'ai cru qu'il fallait qu'on range et qu'on nettoie tout. Allez, c'est le vrai jour. Service calme. Ah. Ah. Ah ouais, d'accord, il y a le mode facile. C'est bien. Vas-y. C'est juste pour histoire de voir ce que ça rapporte sur la durée pour aller plus vite. Allez, on gère les stocks. On finit cette journée pour aller plus vite. Nous, on mange local. Et on paye. Ok. Brigade galvanisée. Je suis tout seul. Tu as enlevé de l'aide à la recette ? Merde. Merde. Préférence. Ah, yes. Bah non. Je l'ai rajouté, là. Ouais, je l'ai ajouté. Ah. Ok. On verra bien. On verra bien. Je vais voir si je peux pas faire de nouvelles recettes. Oh. Les scalopes milanaises. Je veux les scalopes milanaises. On va faire un tourne-retourne, là. Oh. Oh, ça, je suis sûr, c'est le DLC, ça. C'est le DLC Pizzeria. Casserole de haricots blancs et lard. Hum. Cuisine française. Soupe de rouget et croutons grillés. Oh, putain. Oh, la gastronomie. Chef, I've delivered your order. Allez. C'est bon. Ok. Rendez-vous dans le bureau. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, merde. Ça, c'est la plonge. Je suis désolé. Je suis affalé dans mon siège, mais j'ai tellement mal au dos. C'est la seule position qui me fait pas mal, là. Alors. Ah, donc, il y a bien un côté gestion. Ok. Ok. Ok, le côté restant... Ok, ok. On peut avoir trois employés. Ok, c'est minimaliste, mais c'est intéressant, quand même. Ah, on peut acheter des... des nouveaux trucs. Ok. Ah, la salle, attends. D'accord, donc, t'as de la déco. Tu peux choisir les sols, les murs, les plafonds, les machins. Les tenues des cuistots. Ok. Le dressage. Ok, non, il y a un peu... Il y a un peu de craft. Il y a un peu de trucs à débloquer. D'accord, on peut attendre dans le fauteuil comme un... comme un gros dépressif, genre. Ah, non, il faut vraiment que j'attende sur le fauteuil, quoi. Genre, le mec, à part cuisiner, il sait rien faire d'autre dans sa vie. Donc, quand il ne cuisine pas, il reste sur son fauteuil, comme ça, il attend. Il regarde l'horloge, comme ça. Tidio Salamanca, le bail. C'est le grand jour, enfin. Ça fait des mois qu'on travaille pour ça. Maintenant que tout est prêt, je peux reprendre ma place de cuisinier. Ce qui veut dire que tu peux m'attribuer des tâches en cuisine. Alors ça, par contre, le côté gestion, c'est ce qui m'intéressait. Ça peut être très intéressant. Pour l'instant, Kassim ne peut être qu'à signer qu'à une tâche. Nettoyer le restaurant. Bah, yes. Encore, il ne me sert à rien, quoi. Ah, sauf s'il me fait... Il me nettoie les assiettes et tout. Enfin, les poêles, etc. Ok. Lors d'une crise sanitaire, nettoyer le restaurant. Oh, putain, il peut y avoir des crises sanitaires. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ok. Je ne fais pas semblant de travailler, bâtard. Donc, alors, attends. On va se faire... On va faire semblant. On va préparer les trucs pour ce soir. On va faire semblant. On va essayer de faire ça bien, quand même. Ok. La sole. La sole et le steak. On va tout préparer. On va faire semblant. Bon shot. Oh, bon shot. On va faire semblant. Donne- Keyser. Oh. Bon shot. Bon shot. Bon shot. Bon shot. Bon shot. Bon sa... Bon biaile. Bonadh. J'ai fait une connerie Ah mais je peux les garder comme ça en petit bol Ok Bon bah là-bas Ok Est-ce que je peux les mettre là les cheveux Pour lui lire au frais Je peux pas le mettre au frais Donc il sera dans ma poche De toute façon je pense pas avoir besoin de 3 trucs Euh Ok Donc on a un sec Et qu'on a une sole La sole elle est pas prête en fait Depuis tout à l'heure j'ai réfléchi Faut que j'ai la farine Non Je sais pas combien de plats on va devoir faire Mais je sens que ça va être catastrophique Sous-titrage Société Radio Ça va être la surprise du chef Mais on verra bien On verra bien On va au moins essayer de voir le service Mais clairement Vous le sentez mais je ne le recommande pas Sauf vraiment pour les passionnés du genre Qui peuvent trouver un intérêt à ce qu'on vient de voir Mais moi clairement Ce n'est pas mon délire Je ne le recommande pas Mais je peux comprendre qu'on puisse apprécier ce jeu C'est pas mon délire C'est pas mon délire Bon j'espère qu'ils vont me demander seulement un plat de chaque parce qu'après ça me saouler Je vais rester avec ça dans mes poches Dans le fauteuil En attendant que ça commence Non parce que ouais Si tu dois passer la journée à préparer tous tes plats en avance Pour remplir les frigos etc Pas fun quoi C'est quoi ça ? C'est bien ici le nouveau restaurant Je suis venu souhaiter la bienvenue dans notre ville Personne ne fait ça J'essaierai de venir manger ici dans les prochains jours J'ai hâte de voir ce que vous avez à la carte Personne ne fait ça Eh je me suis permis d'embaucher une chef de rang pour assurer le service en salle Ah bien Je vais l'aider ce soir le temps qu'elle mette en place son équipe Ah la voilà Bonjour chef je suis Paris Enchanté de m'occuper de tout ce qui se passe en salle C'est moi qui gère l'équipe de service Ainsi que l'accueil de notre clientèle Tout ça pour que vous puissiez nous vous concentrer sur la cuisine Et rien que la cuisine D'ailleurs en parlant de la clientèle Elle ne va pas tarder à arriver Je filme préparer Ok c'est cool Allez Oh il y a Philippe et Chubbubust Ça y est tout est prêt Il n'y a plus qu'à ouvrir les portes J'ai du mal à y croire On ouvre enfin notre restaurant Comme si on aurait allé depuis l'école de cuisine Je sais qu'on a le pensier De venir à l'un des meilleurs restaurants de la région On va y arriver Allez C'est parti pour le service Allez un steak qui court Et c'est parti Recette est plinguée Non il n'y a pas de recette Qui se sont demandées Mais bon J'ai perdu tout ce que j'avais dans les poches Tout ce que j'ai préparé J'ai tout perdu Ok on improvise Ok on a deux connasses Bon mais j'espère que je ne vais pas perdre mes stocks de bouffe Parce que Sinon je ne vais pas pouvoir servir la clientèle Vu que j'ai tout perdu Oh je suis trop deg Oh la baise Et si genre Je m'en fous de toute façon Je désinstalle le jeu après Mais Si je ne peux pas finir mon service à cause de ça C'est honteux Genre pareil J'avais préparé des haricots verts et tout Je suis full baiser Je suis trop deg Allez c'est l'exprime plus ton motza Elle fait chier Ok Faut que je recommence tout Je suis vulgairement deg Comme on dit dans le métier Bah pareil J'ai perdu mes assainements Faut que je les récupère Ah d'accord La 3 de celle du coup c'est demandé là Ok J'ai perdu C'est parti ! Ok Ah du coup là ça marche pas là Foutage de gueule Ok C'est bon ou ça manque de matière grasse là ? J'ai pu J'ai perdu le feed à force Trop de sel Trop de sel passer de poivre Il y a le clic Le clic est agile Tourne et retourne Ok C'est tellement normal ça par contre Ah les frites ! J'oublie les frites J'ai bien qu'il manquait un truc Ça chauffe Je vais faire les tomates manza C'est qui Gilles ? Ok Alors moi c'est d'aube Ok On regarde bien les frites dorées Allez C'est parti C'est moi il manque les échalotes sur mon steak Tant pis Dans le doute C'est parti bien ok ok Ok, on a une nouvelle clientèle, je vais préparer tout ça en avance. On va essayer de prendre de l'avance. On va essayer de prendre de la tomate. Ok, encore une entrecôte de frites. Ok, on prend de la barbaque. Hop là, l'épaule de ton gros daron portugais. On pose ça là, on découpe, on découpe, on met et on tranche. Hop là, ça dégage. On prend le steak. Oh, j'ai oublié, les frites. Hop là. Hop là. Ok. On a les fritasses. Faire blanc chiquit les maquignons. Ok, on fait cuire plus vite, bien cramé d'un côté. Ok. Hop là, merveilleux. Là, j'ai un plus, je sais pas pourquoi, parce que j'ai fait la même recette tout à l'heure. Ça n'est pas comme ce que j'ai demandé de cuire. Donc, vu la gueule de la cuisine, le nombre d'employés pour servir 3 clients. Bon. C'était catastrophique, mais on s'en est quand même tiré avec des belles notes. Toujours pas de pourboire, alors qu'ils sont à 95% contents. Ok. Bon. Ouais. En fait, ça a la volonté de vouloir faire plein de choses, mais... Ouais. Allez. On se réveille un peu. Alte F4. Ah ! Ah si. J'ai eu peur. J'ai eu peur que l'Alte F4 ne fonctionne pas. Allez, ça dégage. Bon. Ce petit Chef Life Simulator. Bon. Ouais, j'ai essayé. J'ai essayé, mais... Je peux comprendre que ça plaise à certaines personnes. Mais je trouve le jeu trop... Trop limité et pas assez intéressant. On sent que c'est un jeu à Big Ben derrière. Vraiment, vous voulez un jeu du genre ? Jouer à Cooking Simulator. Je le trouve beaucoup plus intéressant. Ça donne même pas faim, en vrai. Et ouais, au niveau du gameplay, c'est soporifico possible. Il y a des mécaniques qui sont intéressantes, mais c'est pas assez poussé. C'est... En fait, c'est vraiment entre le... C'est intéressant, mais il y a zéro fun. Il y a un équilibre qui est vraiment pas respecté. On va regarder un peu les reviews négatives. De voir ce qu'en pensent les gens. Je vais passer un très bon moment... Alors, je vais descendre un peu la musique. Je vais passer un très bon moment jusqu'à ce qu'il bug. Je charge ma dernière partie et là, mon perso ne peut plus bouger. Donc, je recharge ma partie, mais impossible de lancer le jeu. Qui m'affiche un message fichier corrompu. Et je ne vais pas recommencer au début pour rencontrer à nouveau le même problème. 50 heures de jeu à la poubelle. Merci bien. Il devient urgent de modifier le fonctionnement des sauvegardes. Ok, ok. Un jeu très sympathique. Je suis d'autant plus déçu qu'il me plaisait beaucoup. Tout allait bien jusqu'à la sortie du DLC depuis la mise à jour. Le jeu est rempli de bugs constants qui bloquent votre progression, vous empêchant de terminer la journée et d'avancer dans l'histoire. Pensez à finir et de tester vos jeux avant de les concentrer sur les DLC. Bon, bref. Jeux intéressants durant quelques heures histoire de dépasser le remboursement. Déconcrate la surface. Bug à la pelle. Ergonomie catastrophique. Progression histoire impossible à cause des bugs. Timer de préparation beaucoup trop court. Aucun week-end pour tester des recettes. Impossible d'inventer des recettes. Quête soporifique. C'est une bêta vendue 30 euros. Fuyez Sianid Studio. Toi, tu fais un triple pavé. J'ai pas ton temps. Beaucoup de gens se plaignent de bugs. Très bon jeu, mais dès que je change de jour au même... Putain. Dès que je change de jour au même que j'attends sur le fauteuil ou même que j'ai rien fait, tout disparaît. Mes plats sur les réchauds, mes stocks et les objets dans le frigo. Bref, invivable à fuir. Y'a pas de sandbox mode. Je ne peux pas recommander ce jeu actuellement. Il est sympathique mais les bugs, ustensiles qui disparaissent, employés qui restent bloqués donc obligés de quitter et de recommencer le service ruinent l'expérience. Lorsque j'arrive au dressage, impossible de se rendre jusqu'à la fin. Impossible de sortir de ce processus sans CAD. Control, Alt, Delete. Ok. Bon, globalement, je vois le retour un peu des joueurs. Vraiment, des Steakhocking Simulator. Pour 30 euros plus 15 euros de DLC, non. Non, non, vraiment pour moi c'est pas un jeu intéressant. L'histoire, pas crédible. Avoir une cuisine autant développée pour une salle avec 3 tables. Même si on a grandi le service plus tard et qu'on a grandi le restaurant, ok, je veux bien. Mais là, on a une cuisine étoilée de malade mental absolument pas rentable un seul instant. Vraiment pas. Le gameplay, y'a des choses intéressantes. c'est à dire que mettre les recettes, les petits tips et tout avec les flèches directionnelles pour pouvoir revenir dessus en un instant et avoir un petit peu tous les mécanismes à portée de main. C'est sympa, ça évite de faire des allers-retours dans des menus ou de toujours faire du backtracking incessant. Tout est accessible à la main et ça, c'est pas mal. Mais les QTE sont inintéressants au possible. c'est beaucoup de trucs pour pas grand-chose donc non merci. Les graphismes, désolé, c'est du Sims 3. On est en 2023, un jeu à 30 euros. Ça passe. Je dirais que ça passe. Y'a une petite direction artistique mais clairement, ouais, c'est les Sims. Faites un effort. Clairement, là-dessus, les graphismes, c'est tout juste passable pour moi. pour un jeu à 30 balles, franchement, c'est passable. Techniquement, bon, j'ai pas remarqué de gros bugs, j'ai pas remarqué de trucs un peu dommageables. Les musiques sont insupportables. La durée de vie, je pense, honnêtement, pour faire le 100%, tu mets entre 30 et 50 heures. Ça dépend si tu veux te faire chier à tout débloquer, si tu veux te faire chier à faire toutes les recettes, etc. Mais je pense pas que ce soit un jeu qui a une énorme durée de vie. Je vais regarder un petit peu les retours positifs, voir la durée de vie moyenne des gens. 112 heures, 38 heures, 15 heures, 16 heures. Je vois que la plupart des gens, ils abandonnent autour des 15-20 heures, quand même. 24 heures, 22 heures, 17 heures, 25 heures, 34 heures, 50 heures, 60 heures, 17 heures. Ouais, il y a beaucoup de gens qui abandonnent le jeu autour des 15-20 heures. C'est pas forcément mauvais, mais c'est pas non plus extraordinaire, mais je pense que ça a l'air extrêmement répétitif. En jeu, je vous conseille, il y a vraiment Cooking Simulator ou Cookserve and Delicious, qui est pas un peu, c'est pas le même gameplay, mais dans la même gestion de trucs, c'est très très cool. Et Cookserve and Delicious, c'est vraiment une très très bonne série. Les points positifs, franchement, il y a une ambiance qui est sympa dans le sens où il y a tout qui est assez bien mené au niveau de l'ergonomie du jeu et au niveau du gameplay. Mais derrière, malheureusement, en fait, ça te met plein de mécaniques, genre la gestion de la salle, la gestion des employés, les gestions, sauf qu'au final, c'est très basique, très sommaire et ça mène à pas grand-chose. Donc, tu fais juste des plats en boucle. Faudra juste, en fait, enchaîner les plats et réessayer de pas te niquer dans la cadence pour au final, pas grand-chose. Juste gagner de l'argent qui va te permettre de débloquer des nouvelles recettes ou des nouveaux customisations au niveau de ton restaurant et de ta déco. Pour les gens passionnés, ça peut être cool, ce qui n'est pas mon cas. Je ne suis pas du milieu de la restauration, etc. et ça ne m'intéresse pas. Moi, clairement, dans l'état actuel du jeu, je ne peux pas vous le recommander. Il y a d'autres jeux qui sont équivalents et qui sont bien mieux et plus intéressants. Celui-là, il n'est pas pour moi. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu tout de même. Si vous souhaitez me soutenir, le meilleur moyen pour vous de m'aider et je commence à avoir un coup de barre. Le meilleur moyen pour vous, c'est tout simplement de lâcher un petit abonnement, un petit pouce bleu et un commentaire pour le référencement. Des bisous YouTube, prends soin de toi et malheureusement, ce jeu ira en prison. Allez, ça dégage. Non, 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 non